notaire, professeur, pharmacien, économiste. Il part à la conquête du pouvoir. Veux vous propose une courte biographie de chacun des sept candidats en lice pour la présidentielle 2020 dont la campagne électorale démarre aujourd'hui. Mohamed Chassona Traoré Président de la Commission des Affaires Africaines de l'Union Internationale du Notariat, M. Mohamed Chassona Traoré est né en 1960 à Sokodé. Ancien militant du Parti pour la Démocratie et le Renouveau, P.D.R., de Sarif Ouayeva, le notaire et depuis quelques années le président du Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement, M.C.D. Il a eu plusieurs distinctions honorifiques ambassadeurs for peace d'Universal Peace Federation, Interreligio International Federation for World Peace, Chevalier de l'Ordre du Mono de la République du Togo, compagnon de Melvin Jaune du Lion Club International. Désigné candidat de son parti à l'élection présidentielle de 2020, M. Mohamed Chassona Traoré déclarait que sa candidature veut rompre avec l'éternelle lecture binaire qui fait croire en la magie de l'homme providentiel contre l'État-providence qui réglerait tout. En 2015, l'opposant avait participé à l'élection présidentielle. Prof. O. O. Loukomi Professeur agrégé et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Lomé, Prof. O. Loukomi est secrétaire nationale du Pacte Socialiste pour le Renouveau, PSR. Un peu proche de Jean-Pierre Fabre, il était membre du collectif Sauvons le Togo, de CAP 2015 et de l'ex-coalition C-14. Pour la première fois, il tente sa chance pour la présidentielle et propose au peuple togolaise un programme de société en quatre points, la refondation de la nation, l'émergence d'un État moderne, l'épanouissement intégral de l'homme et une coopération pragmatique. Le président du PSR croit fermement en l'alternance au Togo. L'alternance est possible. Il suffit que le peuple togolais le veuille et se mobilise pour, parce qu'aujourd'hui, personne ne croit plus véritablement à la capacité de ce pouvoir de changer les choses. Après cinquante ans de pouvoir, si on n'a pas pu faire quelque chose, je ne crois pas que ce soit maintenant qu'on puisse le faire, a-t-il déclaré récemment dans un entretien accordé à Arfi. D. William Kuesan L'homme est souvent qualifié par la presse d'apostrophe à un chantre de candidature unique de l'opposition apostrophe. Pharmacien de son État, D. George William Kuesan est président du Parti Santé du Peuple. Né le 15 mars 1967 à Lomé, il est le premier médecin à briguer la magistrature suprême au Togo. Détenteur de deux doctorats, sa carrière politique a en fait débuté en 2013 où il intègre la coalition Arc-EN-Ciel avec son parti. En 2014, il est modérateur du conclave CST, Arc-EN-Ciel. Il jouera ensuite un rôle central dans la création de CAP 2015. Le docteur fit son entrée dans la coalition des quatorze partis politiques de l'opposition en août 2017 où il a été membre de la Conférence des Présidents. Étant toujours dans la logique de candidature unique de l'opposition, D. George William Kuesan avait affirmé à son investiture qu'il pourrait à tout moment, désister en faveur d'un candidat unique de l'opposition. Fort Gnassimbe Né en 1966 à Afanyan, Fort S. Ozymna Gnassimbe est président de la République du Togo depuis 2005. Fils du général Gnassimbe Yadema, ancien président du Togo, Fort est titulaire d'une maîtrise de l'Université de Paris-Dauphine et d'un en bas de Georgetown, Washington. Il a débuté sa carrière politique en tant que député au Parlement sous l'étiquette du Rassemblement du Peuple Togolais, RPT. En 2005, il succède à son père à la suite du décès de ce dernier. Il remporte l'élection présidentielle de 2010 avec 60% des voix. Il est réélu en 2015 par 58,77% des suffrages exprimés. En reconnaissance de ses actions et de son implication à divers niveaux, Fort Gnassimbe a reçu entre autres en 2008 la décoration du Grand Cordon du Mérite, décerné par l'Office de Liaison de l'Afrique de l'Ouest. En 2010 le titre de commandeur de l'Ordre international des Palmes académiques du Conseil africain est malgacheux pour l'enseignement supérieur, CAM, en 2011 la décoration Grand Croix de l'Ordre national du Benin. L'actuel Président du Togo a été investi mardi 7 janvier par son parti L'Union pour la République pour briguer un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle du 22 février prochain. Éducation, santé, économie, infrastructure, les progrès réalisés par le chef de l'État sont importants depuis 2005, selon son parti qui lui renouvelle sa confiance. Prof. Emet Chabou-Régogé Économiste, Emet Chabou-Régogé est né le 1er octobre 1947 à Lemay. Il est titulaire d'un bachelor, master et d'un doctorat en sciences économiques à l'Université de Montréal au Canada. Ancien député à l'Assemblée nationale, il a été successivement ministre du Plan et de l'Éducation nationale entre 1991 et 1993 pendant la transition politique au Togo. L'homme du Grand-Onne chapeaute le Parti Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral, a dit, depuis avril 2007. Son parti, membre de l'ex-C14, coalition de 14 partis politiques de l'opposition, a claqué la porte du regroupement en septembre dernier, estimant que les questions de candidature ont pris le pas sur la question essentielle de l'unité d'action autour de la quête des conditions d'élection transparentes et justes. Candidat malheureux en 2015, Aimé Gogé veut tenter à nouveau sa chance. Jean-Pierre Fabre Président de l'Alliance Nationale pour le Changement, en, Jean-Pierre Fabre est né le 2 juin 1952 à Lemay. Il fut secrétaire national de l'Union des Forces de Changement, UFC, de Gilles Christ Olympio. Il s'est toujours distingué par son intransigeance face au pouvoir. En 2010, quand l'opposante historique Gilles Christ Olympio se rapproche du Président Forgna Simbé, Fabre rompt avec celui qui fut son mentor au sein de l'Union des Forces du Changement, UFC, dont l'an est un avatar. Actuel maire de la Commune d'Amouti Vé, Jean-Pierre Fabre est connu pour son radicalisme. Ayant boycotté les dernières législatives, l'an n'est plus représenté à l'Assemblée Nationale. Fabre a du même coup perdu son statut de chef de file de l'opposition. L'an a remporté 4 des 7 mairies d'arrondissement de la capitale. Le 19 octobre, il a obtenu l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle togolaise d'avril 2020. Ce sera la troisième tentative de cet opposant déterminé. Abayom Kodjo Kodjo est né à Tokpli, dans la préfecture de Yoto, en 1954. Premier ministre du 31 août 2000 au 29 juin 2002, il a occupé plusieurs postes sous Ayadema. Exilé pendant un moment, Abayomé rentre au pays au lendemain du décès de Kounassam Bayadema et rejoint l'opposition. Il crée son parti politique au but, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solitaire, qu'il va transformer plus tard en MPDD, Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement. Il était membre fondateur du collectif Sauvons le Togo avec Jean-Pierre Fabre. Il a étudié en France et a reçu un diplôme en gestion organisationnelle de l'Université de Poitiers en janvier 1983. Désigné candidat unique de l'opposition par Mgr Kodjo, le Président du MPDD a été intronisé le 1er février dernier par le Prélat lors d'une grande messe d'action de grâce, de bénédiction et d'intronisation. Gabriel Kodjo-Messan Abeyomé a le soutien des leaders de l'opposition comme Brigitte Adjamabo-Johnson, secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, KPA, GAMESU et KUEC-PODAR, Président du parti GAMESU, Tomane Soukapo et du Bloc d'Action pour le Changement BAC, et Fulbert Atissot de Togo autrement qui ont rejoint la dynamique KPOZRO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !